Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, nous parlons, n'est-ce pas, du Gabon. Le Gabon où Patience Dabani, la mère biologique, n'est-ce pas, de Ali Bongo, a saisi la justice contre sa radiation au sein du parti au pouvoir depuis longtemps. Le parti de son fils, d'abord qui était le parti de son mari, ensuite devenu le parti de son fils. Alors, quelle est la raison pour laquelle Patience Dabani a porté plainte contre huit cadres, n'est-ce pas, du parti PDG ? Et qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement ? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence, puisque l'histoire doit pouvoir servir de leçon aux autres, d'accord ? L'histoire doit pouvoir servir de leçon aux autres. C'est pourquoi nous suivons cette actualité depuis le début et nous ne manquerons pas un seul instant de commenter cette actualité chaude du Gabon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez encore une fois les bienvenus. Et avant d'aller dans les profondeurs de la vidéoconférence, je vous demande de la sécuriser, de la partager au maximum et de laisser votre avis en commentaire après la vidéoconférence. Donc, Patience Dabani a été radiée au même titre que son fils. L'ancien chef d'État, Ali Bongo, a été radiée, n'est-ce pas, du parti PDG, le parti même qui l'a porté au pouvoir pendant plusieurs années. Le parti même qui a porté son père au pouvoir pendant plusieurs années. C'est juste après le coup d'État, perpétré, n'est-ce pas, par Brice Clotter et Olegi Nguema, que des cadres du parti se sont réunis pour destituer, n'est-ce pas, Ali Bongo. Et ensuite, ils ont radié sa maman, Patience Dabani. Mais le problème, c'est que, pour Ali Bongo, ils ont dit que, oui, Ali Bongo, voilà, il est malade, il ne peut plus tenir. Mais pour sa maman, ils ont dit simplement qu'ils vont lui notifier la raison. Jusque-là, en tout cas à ma connaissance, la raison n'a jamais été dégagée. C'est ainsi donc que Patience Dabani a porté plainte. Elle a porté plainte contre huit cadres du parti. Alors, l'objectif de la plainte, elle parle de troubles illicites. Troubles illicites. Cette décision a été prise dans le cadre d'un trouble illicite, autrement dit en violation du droit, en violation des règles qui régissent le parti PDG. Alors, le tribunal a été saisi, et au même moment, la cour constitutionnelle a été saisie par son avocat. Et donc, le procès devrait démarrer. Je crois hier, il devrait aller au fond de l'affaire. Mais malheureusement, l'avocat de Patience Dabani avait introduit deux recours au même moment, deux requêtes au même moment. Il avait saisi deux juridictions au même moment, la cour constitutionnelle et le tribunal. Alors, c'est ainsi que les avocats, n'est-ce pas, des huit cadres du parti PDG, leur avocat a dénoncé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la littispendance. Autrement dit, on ne peut pas aller au fond dans une affaire qui est encore dans les mains d'une autre juridiction. Mais, heureusement, la cour constitutionnelle a rejeté, évidemment, la requête. Et c'est ainsi que, désormais, le tribunal tout seul pourra se contenter de gérer l'affaire au fond. Alors, après, n'est-ce pas, cette situation, dans le fond, n'est-ce pas, la maman d'Ali Bongo ne se sent pas du tout à l'aise. Elle ne se sent pas à l'aise et elle fait une déclaration par le biais de son avocat. Elle raconte les circonstances dans lesquelles, n'est-ce pas, elle a vécu cette situation, qui a été une situation troublante pour elle, bien entendu, qui l'a laissé sans mot. Et ce qu'elle raconte doit nous servir de leçon. Elle dit ceci, par le biais de son avocat, bien entendu. Elle dit, nous avons vécu, non pas le baiser de Judas, mais plutôt huit baisers, puisque c'est plusieurs Judas, or le Judas naturel, c'est une seule personne. Donc, elle dit, par le biais de son avocat, qu'elles ont vécu huit baisers. Ça, c'est le premier aspect. Et elle dit que quand elle a appris, quand elle a appris la parole, du moins si j'allais dire, elle dit que ses enfants l'ont trahi, puisque c'est huit cadres du parti PDG, étaient ses enfants. Elle continue en disant, tout se passait par moi, pour pouvoir obtenir auprès du président de la République des faveurs. Et elle continue en disant qu'elle a toujours joué le rôle d'une maman. Et donc, la décision de la radie et du PDG est vraiment inégale. Inégale et illégale. Et que ces gens qui ont pris la décision n'ont pas la compétence pour la sanctionner. Il y a une commission qui est chargée pour cela. Donc, voici, n'est-ce pas, l'essentiel de l'argument qu'elle place. Son dernier argument, on peut comprendre, lorsqu'elle dit que ces huit cadres ne sont pas compétents, et qu'il y a une commission qui est chargée pour cela, on peut comprendre. Mais le premier argument, où elle dit que, évidemment, ce sont ses enfants. Mais ses enfants l'ont trahi. Puisque, lorsque ses enfants voulaient des faveurs auprès du président de la République, donc son fils, elle agissait toujours, elle jouait le rôle d'une maman. Mais aujourd'hui, ses enfants l'ont trahi. Alors, voici cette déclaration que Patience Dabani fait. Et Patience Dabani pense que ce qu'elle vit, c'est très pitoyable. Et son avocat pense qu'elle ne mérite pas ce sort. Beaucoup pensent, d'ailleurs, qu'elle ne mérite pas ce sort. Mais, à vous, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de cette situation? Que pensez-vous vraiment de cette situation? J'attends vos avis en commentaire. Mais, de mon côté, c'est qu'il faut dire, voici, n'est-ce pas, le meilleur travail qu'elle devrait faire, le meilleur rôle qu'elle devrait jouer, selon moi, n'était pas de continuer à aider des gens qui, peut-être, ne sont pas prêts pour la République, des gens qui sont là juste parce qu'ils sont proches du pouvoir, à accéder au président pour obtenir des faveurs, comme elle dit, bien sûr. Pour obtenir des faveurs. C'est à cause de tout cela que le Gabon est resté en retard. Et ces gens étaient là juste pour chercher leur intérêt. La preuve, c'est que ces gens ont automatiquement lâché Patience Dabani et son fils depuis que le coup d'État est survenu. La plupart même d'entre eux sont en train de travailler avec le nouveau gouvernement. On va me dire que ce n'est pas mauvais. Servir la nation, c'est servir la nation. Mais en réalité, c'est parce que ce sont des gens qui suivent leur intérêt. Le meilleur rôle, selon moi, que Patience Dabani devrait jouer, c'était de faire comprendre à son fils qu'il fallait respecter les règles de la démocratie, qu'il ne fallait pas favoriser les médiocres, il fallait favoriser ceux qui sont, évidemment, et à la hauteur de la compétence, pour sortir le Gabon de l'ornière. C'est de cela qu'il s'agit. Mais lorsque vous êtes dans un festival de médiocrité où toi-même, tu recommandes les médiocres à ton fils parce que c'est ton fils, parce que tu as une influence sur lui, parce qu'il a peur, tout le monde sait ce que c'est la bénédiction d'une mère, tout le monde sait ce que c'est le contraire de la bénédiction d'une mère. Lorsque tu l'influences et tu lui envoies des gens, le pays va être mal gouverné, puisque ces gens que tu recommandes vont être nommés à des postes de responsabilité. L'autre des choses, il reste à savoir combien ces gens payaient. Oui, parce que généralement, ces canaux pour accéder au président sont généralement payants, c'est chèrement facturé, surtout pour une personne comme la maman Patience Dabani qui connaît très bien le monde du showbiz, qui connaît bien ce qu'on appelle l'argent, le jeton. Est-ce que ces personnes ne payaient pas des pots de vin ? Est-ce que ? En tout cas, il y a plusieurs questions à se poser. Donc, si vous payez de l'argent pour accéder à un poste, ou pour etc., etc., mais en fin de compte, vous ne serez jamais reconnaissant. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, ces gens-là pensent que, en excluant, n'est-ce pas, Patience Dabani et son fils, ils ont la voie libre désormais de se faire entendre au Gabon, de se faire de l'argent comme bon leur semble. En tout cas, c'est mon avis à moi, voilà mon avis personnel, et j'attends vos différents avis en commentaire. Parce que, quoi qu'il advienne, je sais que cette situation révèle une leçon très importante, très capitale. La conclusion, de mon avis, c'est que, lorsqu'on est au pouvoir, ou on a un proche au pouvoir, lorsqu'on a la possibilité d'influencer les décisions d'un proche, il faut toujours influencer positivement. Il faut laisser l'affinité de côté, il faut laisser la parenté de côté, ces affaires de, c'est mon fils, c'est mon fils, voici aujourd'hui, là où la pauvre dame est. Il faut laisser tout de côté. L'influencer positivement pour le travail pour lequel, n'est-ce pas, il est destiné. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, merci à toutes et à tous, et j'attends vos avis en commentaire. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Alors, le procès, il est reporté pour une date ultérieure, dès qu'ils vont passer sur le fond. Et je reviendrai ici pour animer une autre vidéoconférence. Alors, merci à toutes et à tous, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.